Claire Brousset, 32 ans, arbitre de rugby professionnel depuis deux ans et demi maintenant et arbitre de rugby tout court depuis 14 ans. J'ai la chance de faire partir des cinq arbitres professionnels de rugby en France donc je suis payé pour me préparer pour les matchs, pour analyser des matchs, organiser des formations et donc arbitrer le week-end que ce soit en top 14 et jusqu'en Champions Cup pour ce qui me concerne et également sur le tournoi B européen. Je suis venu à l'arbitrage d'abord par curiosité pour pouvoir m'intéresser à la règle et l'évolution grâce à mes performances m'a permis de découvrir ça en tant que métier. Une fois arrivé en top 14, mes performances étaient en rendez-vous, on m'a proposé un contrat semi-professionnel puis professionnel car j'ai intégré la Coupe d'Europe. J'ai commencé le rugby en tant que joueur à l'âge de 6 ans jusqu'à mes 20 ans et j'ai commencé l'arbitrage à 17 ans donc un peu par hasard puis au bout de trois saisons vu que ça marchait plutôt bien et sous les conseils de différentes personnes, j'ai fait le choix d'arrêter de jouer pour me consacrer à l'arbitrage et essayer d'évoluer dans ce milieu-là. Si vous souhaitez tenter l'expérience dans le milieu du rugby, vous avez une seule adresse, c'est jeveuxarbitrer.fr.fr. A partir de cette adresse, des gens vous orienteront vers les bonnes personnes. Pas mal de sacrifices au départ parce que ça demande du travail, des week-ends où c'est qu'on voit pas forcément ses amis, on part tout seul. De la remise en question mais bon ça permet également de vivre sa passion d'une façon différente avec beaucoup d'enthousiasme et de découvrir un sport d'une façon différente. Un côté positif c'est qu'on peut, ça peut nous permettre de voyager pas mal. Personnellement j'ai pu aller en Corse, en Argentine, en Afrique du Sud, dans pas mal de pays européens, grâce au rugby. Peut-être chose que je n'aurais pas faite personnellement. D'autres inentendus, ce sont les critiques qui peuvent être parfois dures. On se rend compte que l'arbitre en fait, quoi qu'il arrive, il n'a jamais raison. Donc il y a toujours quelqu'un pour nous dire qu'on s'est trompé, mais bon, ça on apprend à vivre avec. Le plus difficile, je pense, c'est les critiques dans les médias. Sur les réseaux sociaux, ça peut être assez violent, assez dur, mais je pense qu'il faut être imperméable à tout ça et travailler de son côté, savoir se remettre en question, savoir quelles sont les choses qu'on a bien faites, pas bien faites, pourquoi et essayer de gommer tous ces petits détails pour surtout prendre du plaisir sur le terrain. Alors, on va parler plutôt d'indemnité. Un arbitre qui commence va toucher 60 euros par match au niveau régional et avec l'évolution, ça peut arriver jusqu'à 600 euros par match en top 14. Ensuite, si on a la chance d'être arbitre professionnel, on a un complément, un salaire fixe à côté, mais il y a très peu de l'arbitre professionnel en France pour le moment. Ne pas hésiter. Si vous avez déjà juste pensé une première fois, dites-vous, allez, tentez l'expérience, venez découvrir ce milieu-là, car il y a vraiment du plaisir à se procurer en devenant arbitre. Et même si vous ne persévérez pas dans ce milieu-là, ça ne sera que bénéfique pour vous qui êtes joueur ou dans votre vie personnelle à côté. Sous-titrage Société Radio-Canada